Général Thauzin La semaine dernière, émission qui a cartonné, je vous en remercie Eh bien il était normal que nous recevions un nouvel invité incorrectible Et quel invité ? Il est déjà venu sur cette banquette orange, donc par le passé Mais j'ai pensé qu'il était évidemment obligatoire de le recevoir à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Puisque chaque sortie d'un de ses ouvrages est un best-seller Donc je suis absolument ravi de le recevoir à nouveau Il est journaliste et écrivain C'est Pierre Jovanovic, bonsoir Pierre Bonsoir Eric, merci à vous, c'est très gentil Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté d'être parmi les premiers médias Où vous parlez donc de cet ouvrage Et puis alors j'ai réalisé quelque chose d'incroyable On vous reçoit aujourd'hui dimanche de Pâques Oui, écoutez, c'est une jolie coïncidence, un joli signe Un joli clin d'œil de la part du grand organisateur du livre 888 Non franchement c'est étonnant C'est incroyable, on a réalisé ça juste avant de prendre un tel Oui, oui, tout à fait, on a réalisé ça il y a 30 secondes Exactement, bon bah écoutez, je sais pas de quoi c'est le futur Mais en tout cas, on est absolument troublés Voilà, au-delà d'ailleurs du plafond Bon, que les gens ne voient pas Mais qui est un plafond où il y a des mentions Là j'ai Hermès C'est le messager Hermès, avec son caducé Donc c'est le messager des dieux, oui Donc on a la note, on n'a pas fait exprès non plus C'était abusant Non mais il y a beaucoup de signes, voilà Donc on va voir en tout cas de quoi ça augure En tout cas, cher Pierre Jovanovic, on est ravis de vous recevoir Donc je le disais, à l'occasion de la sortie de ce livre Événement, donc 888 L'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ Voilà ce qui est écrit en sous-titre, donc en couverture Donc paru aux éditions Le Jardin des livres Alors cher Pierre Jovanovic, si vous le voulez bien Nous n'allons pas aujourd'hui revenir sur votre parcours Puisque nous l'avions fait lors de votre première venue sur ce canapé orange J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne vous connaîtraient pas encore A visionner cette émission exceptionnelle que nous avions faite en 2023 Je vous propose plutôt de commencer cette émission D'ailleurs Serge Neidjar, le patron de CNews, a été ravi, surpris Ah ouais ? Et il était très content parce que d'habitude dans la presse Il se faisait démolir, enfin surtout par l'Ibé Et je suis l'un des rares effectivement à l'avoir C'est vrai ? Enfin on a travaillé ensemble pendant trois ans Et je suis l'un des rares à pouvoir témoigner de ses qualités humaines Et donc je confirme ce que dit Pascal Praud déjà à la base Et c'est quelqu'un vraiment, c'est un grand bonhomme Voilà Écoutez, c'est intéressant que vous parliez de ça Parce que j'avais envie de parler d'actualité en deuxième partie de l'émission Mais juste une petite parenthèse, un petit aparté Vous avez vu ces commissions d'enquête, enfin ces auditions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale Et tout ça arrive à la suite évidemment de cette décision de l'ARCOM De comptabiliser un petit peu tout le monde au niveau des partis politiques Est-ce que vous pensez que c'est CNews qui est uniquement visé ? Non, le problème si vous voulez, c'est Pascal Praud qui est visé Bien entendu, enfin Serge Nedjar et Pascal Praud sont visés CNews en général ? Non, c'est surtout Pascal Praud et Nedjar Parce que son émission fait un carton phénoménal Et il est vital d'empêcher CNews d'émettre C'est la décision, si vous voulez, de ce parti d'Emmanuel Macron Et d'ailleurs de l'extrême gauche et les filles et compagnie Ils ne supportent pas le succès Ce sont des staliniens à la base Et ils ne veulent comme à l'époque de Moscou Un seul média, un seul message Et nous sommes les... Celui qui contrôle le message contrôle le reste Je ne vous apprends rien Maréchal McLuhan, la galaxie du timba C'est la base des médias Contrôler le message Et ils ne contrôlent pas le message de CNews Ils ne contrôlent pas le message de Pascal Praud Donc il faut les abattre Il faut les ridiculiser Et ils ont déclenché Parce qu'ils sont complètement débiles C'est ça qui est extraordinaire Ils sont incultes tous ces gens Tous ces députés Ils ont déclenché l'effet Streisand J'en parle dans le livre justement Je ne parle pas de CNews dans le 888 Mais l'effet Streisand Vous obtenez exactement l'effet inverse C'est-à-dire qu'à l'époque Il y avait un journal Ou une télé, je ne sais plus Qui avait publié des photos De la maison De la nouvelle maison De Barbara Streisand Je vous dis sa tête Et donc Barbara Streisand Tout de suite a voulu interdire La diffusion de ces photos Du coup Le pays entier s'est précipité Pour voir à quoi ressemblait La nouvelle maison De la chanteuse Barbara Streisand Donc on s'en fout complètement Mais bon Vous voyez C'est déclenché l'effet Streisand Et du coup Ils ont obtenu exactement l'effet inverse De ce qu'ils ont souhaité C'est-à-dire que CNews est passé Chaîne numéro 1 Devant BFM Bon, ce n'était pas difficile BFM, je veux dire historiquement Ils sont de plus en plus nuls Ils ont fait un virage people Sous la direction de Marc-Olivier Faugier Mais Marc C'est le problème Vous savez On en a parlé la dernière fois ensemble C'est l'éternel problème C'est la fragmentation Entre journalistes de presse écrite Et journalistes audiovisuels Et c'est-à-dire que Les journalistes audiovisuels Ne cherchent qu'à faire de l'audience Alors que les journalistes de presse écrite Par définition Ils ne cherchent pas vraiment À faire de l'audience Ils cherchent à donner de l'info Ils sont obligés de tout vérifier Et ainsi de suite Donc c'est deux mondes différents Et résultat des courses Effectivement BFM Moi je l'ai toujours appelé BFM-VC Voilà Tant et si bien Si vous voulez Et Marc-Olivier Faugier De toute façon Ne peut qu'emmener BFM Dans le trou des toilettes Voilà Vous pensez vraiment Parce que c'est ça Le fond du sujet Non mais moi je rappelle Que tous les présentateurs De BFM-VC Vaccinez-vous 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 Et maintenant qu'on voit Les effets secondaires Ces gens ont une responsabilité Ils ont du sang sur les mains Enfin bon Je ne vais pas m'énerver Mais les journalistes de BFM Ce sont des prostituées Voilà Bon bah écoutez Des prostituées au vaccin À Pfizer À Johnson Précisez-vous Oui oui je précise Non mais attendez Ça fait longtemps que je le dis Et j'ai toujours dit Qu'à partir du moment Où Bill Gates Était dans la boucle De ces histoires de vatsin C'est par définition C'est par définition Une dépopulation Parce qu'il est obsédé Par la dépopulation Comme l'était son père Et quand ils vous disent L'empreinte carbone Il faut le machin En fait c'est le peuple C'est vous Le carbone c'est vous Dont il faut se débarrasser Voilà Donc j'en ai souvent parlé La conférence de Bill Gates De 2011 Quand il parlait Qu'il fallait faire un travail Important sur les organes génitaux Sur les vaccins Etc Etc Là on voit les dégâts On les voit les dégâts Donc Mais ceci Voilà Donc je referme cette parenthèse Si vous voulez BFM Je renvoie encore Une présentatrice du matin Il faut vous vacciner Etc Ils ont même fait des clips Vaccinez-vous Tous les Les présentateurs L'espèce de gros port Le Chypre Oh pardon J'ai dit quelque chose Qu'il ne fallait pas On va aller chercher Avec la police Vous vous souvenez De ça Ça c'était BFM Sauf que maintenant Avec les effets secondaires Là ils se prennent Tout dans la figure Littéralement Alors que Les journalistes de CNews Et d'autres Ils étaient quand même Beaucoup plus prudents Ils sentaient bien Qu'il y avait quelque chose Mais ils n'osaient pas trop Monter Parce que justement Eux ils sont l'audiovisuel Alors que nous On est presse écrite Donc c'est vraiment La grande différence Voilà Mais CNews a été Beaucoup plus prudent Sur ces histoires de vaccins Quand je dis Par rapport à BFM Qui eux Alors vraiment Moi j'ai toujours dit Que Céline Pigalle De toute façon Était au service D'ailleurs Elle l'a reconnue Nous on vous a servi Le message du gouvernement Il fallait Dans le sens C'est grotesque C'est plus du journalisme C'est de la prostitution C'est de la prostitution Mais bon Vous pensez vraiment Que là C'est une épée de Damoclès Au-dessus de CNews Est-ce que vous pensez Qu'ils iront jusqu'au bout Que CNews risque de perdre Sa fréquence ? Ah oui Bien sûr A partir du moment Si vous voulez Ou c'est quelqu'un d'autre Qui a la main Si vous voulez Sur votre fréquence Officiellement C'est l'ARCOM Qui est censé être Indépendant Non mais en plus Quand on voit Un journaliste De reporter Je ne sais plus Oui c'est reporter Sans frontières De l'Ordre Reporter sans frontières Cré par Robert Ménard Voilà Bon alors Ménard Qui a travaillé Dont le truc Était financé Par des intérêts américains Attendez On revient toujours A la même chose Alors en tout cas On voit que vous êtes Déjà en forme Ça fait plaisir Ecoutez là Vous touchez A des sujets Qui sont hautement Volcaniques C'est le moins Confuciant Non parce que moi Je vois dans mon entourage Les effets secondaires Je le vois C'est vrai que les faits Vous ont donné En tout cas Les faits nous ont donné Raison Je suis désolé Sur pas mal de points Sur X Qu'il faut dorénavant Appeler X Donc l'ancien Twitter Vous êtes extrêmement Populaire Puis là aussi Vous démarrez au quart de tour J'ai vu là C'est quoi votre histoire Avec Jean Messia Parce que je vous vois Après le débat Youssef Indy Jean Messia Je vous ai vu Vous crêpez chignons Tous les deux C'est de l'amour Non attends On ne voit pas Scréper le chignon Il n'a plus de cheveux Moi non plus Donc déjà Cette expression Elle n'est pas à jour C'est vrai Non mais C'est vrai Jean Messia M'a fait rire Parce que Vous avez vu ce débat Donc c'était chez nous Donc on en est assez fiers D'avoir organisé ce débat Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de médias Qui organisent C'était drôle Mais ce débat était drôle Parce que Jean Messia Je n'ai pas lu Les dons rendit Qu'il avoir gagné Je n'ai pas lu vos livres Mais je sais ce qu'il y a dedans Et puis il y avait Un commentateur Sur Twitter Il a dit Je n'ai pas vu l'émission Mais moi aussi Je sais ce qu'il y a dedans Et tout est parti de là C'est à dire que Jean Messia Avait une espèce de suffisance Une espèce d'arrogance Le monsieur je sais tout Alors qu'il ne sait strictement rien Il ne s'est même pas donné la peine Ne serait-ce que de lire Au moins un livre De Youssef Indy Qui est un garçon Fondamentalement brillant C'est un intellectuel Qui est très drôle d'ailleurs Qui franchement C'est un garçon très drôle Et Jean Messia Qui le traite Avec une espèce de mépris Mais c'était tellement grotesque Et puis en plus Moi j'ai regardé L'émission Je veux dire Youssef Indy Il a torché Pardonnez-moi l'expression Il n'avait strictement Aucun argument Aucun Et puis surtout Je veux dire C'est vrai qu'il y a pas mal Non mais voir un égyptien Si vous voulez De commentaire en sens Mais bon En même temps Voir un égyptien Si vous voulez Prendre la défense d'Israël Connaissant Si vous voulez l'histoire C'est encore plus intéressant Mais bon Jean Messia Parait-il A de très très bonnes raisons D'avoir pris la cause d'Israël Je le comprends Quelles seraient ses raisons Je pense qu'il a des raisons affectives Je pense qu'il a des raisons affectives Mais on comprend On va pas lui jeter la pierre Bon après pour À mon tour Quand même être objectif Essayer de défendre un peu Mes deux intervenants C'est vrai que Je les attaque pas Je les attaque pas Je les attaque pas Mais c'est quoi De lire toute la production Littéraire d'un débatteur C'est un argument De théorie Non mais il y a mine Attendez Moi quand je fais des interviews Franchement D'abord En général ça me prend D'abord je lis les livres Non mais on connaissait Avant de venir L'idéologie est défendue Par l'un et par l'autre Non mais surtout Je me documente à fond De manière à pouvoir poser Les questions C'est pas qu'il s'était mal documenté Jean Messia Mais C'est pas qu'il s'était mal documenté C'est qu'il s'est Il a dû regarder Une fiche Wikipédia à la con Comme n'importe quel lycéen Comme n'importe quel paresseux Et c'est tout ce qu'il a fait Et résultat des courses Il s'est fait massacrer Voilà Mais vous savez Jean Messia Si vous voulez Tout se résume au clip Où il danse devant sa BM En culot de courte Moi j'adore les mecs Qui portent des culot de courte Ça me fait toujours rire Enfin bon passons En même temps Ils sont proches du peuple On peut dire ça aussi En culot de courte Ça vous arrive jamais d'être En bermuda Non jamais en été Moi je connais le Kiri Le fromage pour les gastronomes En culot de courte Donc ça doit être pour Messia Bon bah écoutez Ça c'est dit en tout cas Alors cher Pierre Jovanovic Si vous le voulez bien Je vous propose De commencer Véritablement cette émission En abordant donc Ce dernier livre Je le disais Événement Votre quatorzième Si je ne me trompe Après le livre Quatorzième en trente Trente ans Alors Je fête les trente ans Enquête sur l'existence Je me demande si Bruno Le Maire Va pas aller sur vos plates-bandes Parce que lui Il en est à six ou sept En six ans Mais je ne sais pas Comment il fait Attends Moi franchement Je ne sais pas comment il fait Alors c'est sûr Que quand on écrit des romans Vous savez Les romanciers C'est des fainéants Parce que pas besoin de doc Pas besoin de rien Enfin Je ne les mets pas tous Dans le même Tom Clancy par exemple C'est un romancier Mais ces trucs C'est ultra documenté Bernard Werber C'est un romancier Mais c'est ultra documenté Alors qu'il y a d'autres romanciers Ils écrivent d'autres romans C'est torché En quinze jours C'est fait Mais sincèrement Moi qui m'occupe d'économie Depuis Vous le savez Sur quotidien.com Sur la revue de presse Moi je ne sais pas Comment le ministre de l'économie Vu la situation du pays Vu la crise bancaire Qui n'a jamais cessé Qui est un feu nucléaire C'est Tchernobyl Qui n'a jamais été éteint Depuis 2007 Comment il fait Pour trouver son temps Pour écrire des livres Mais bon Je ne veux pas lui jeter la pierre C'est un autre auteur On va peut-être enfin connaître La suite du renflement brin De son anus Oui Ecoutez Ces histoires de fesses On le regarde Sincèrement Je ne comprends même pas pourquoi Mais voilà Vous voyez C'est toute la différence Entre la presse audiovisuelle Et la presse écrite Franchement En tant que journaliste De presse écrite Moi j'ai vu Léa Salamé Dans les émissions de télévision Tous amener ce passage Franchement Il y a peut-être des choses Plus intéressantes à dire Parce que n'oubliez pas Un roman C'est toujours le reflet De ce qu'il y a dans la tête D'une personne C'est fondamentalement Un polaroïde De son cerveau C'est très très intéressant Donc Mais le souci Avec Bruno Lomère Pardon C'est que Il a des choses Infiniment plus urgentes À faire Que d'écrire Déjà il devait mettre La Russie à genoux L'économie de la Russie à genoux Donc c'est pas franchement Une réussite Non C'est un Bruno Lomère A raté Sa vie D'abord c'est un prof d'allemand La base Si mes souvenirs sont bons Et on voit bien Si vous voulez Que lui Il aimerait être Un grand romancier Un grand écrivain Alors qu'il est Ministre de l'économie Et dont il n'en a Que faire Et en fait Je suis même pas certain Qu'il sache De ce qui se passe Véritablement Le patron de la BNP Est mieux au courant De la situation du pays Que Bruno Lomère Bon bah voilà Deuxième costard taillé D'entrée C'est pas mal Non mais c'est pas un costard Si vous voulez C'est pas Bruno Lomère Qui est en cause C'est Emmanuel Macron Qui est en cause Parce que quand on nomme Des gens Qui n'ont jamais été Dans la banque À la tête Du ministère des finances Alors que là On aurait dû nommer Quelqu'un Qui a fait sa carrière Dans la banque Au sommet d'une banque Pour gérer La crise financière Macron il était Chéreux La société générale Justement C'est ce que Je suis en train de vous dire Il est président Il est aussi La société générale Aujourd'hui Est en train de mourir A petit feu Regardez le cours De l'action De la société générale Et regardez le cours De l'action de 2007 Vous comparez La loi Jovanovic C'est là Comme a dit Idrissa Berkane Est en action La société générale Est morte La société générale Vend même sa grand-mère Il vient de vendre Société générale Maroc Tout est dit C'est Enfin Bon Mais passons Donc monsieur Notre ministre Je vous dis Je veux pas lui jeter la pierre Il veut être dans la littérature C'est normal Les lettres L'intéressent plus Que les chiffres C'est ça Que je suis en train De vous dire Et c'est très grave Vu la situation Dans laquelle on est C'est ça Que je suis en train De vous dire Georges Pompidou Bon Lui Il a Diplômé Il a fait vraiment Je me souviens Notamment Si vous voulez De son anthologie De la poésie française Qui était formidable Mais enfin bon Ça lui a pas pris Beaucoup de temps Si vous voulez A sélectionner Les plus beaux poèmes De la langue française Et tout mettre Dans un petit recueil Et On ne connait pas A Pompidou Si vous voulez Une production littéraire Abondante Bruno Le Maire Bon Voilà Je Je dis En tant qu'écrivain Je veux pas lui Je veux dire Forcément Vous avez pas lui jeter la pierre Mais En tant que spécialiste économique Parce que là Du coup Tous les deux On est dans le même secteur Aussi bien Littérature Que économie et finance Économie et finance Là j'ai dit Bruno Attention Là vous êtes à côté de la plaque Vous avez dit que vous alliez mettre La Russie L'économie de la Russie À genoux Et là finalement C'est eux qui sont Au soleil Et nous on est tout en bas Et c'est pas fini Et c'est pas fini Et c'est pas fini Bon on va y revenir En deuxième partie Je le disais De cette émission Tout d'abord J'aimerais qu'on parle Donc de la sortie De ce livre événement Donc 888 Après donc le livre 777 La chute du Vatican Et de Wall Street Selon Saint Jean Après 666 Le jardin des livres Vous nous gratifiez donc D'un 888 Humour noir et miracle du Christ D'abord en quoi Pierre Jovanovic Ce livre est-il la suite De 777 Et de 666 Bah écoutez Simplement parce que Le livre 777 Donc Quelle a été la jeunesse De ce nouveau livre La jeunesse en fait Initialement C'est le livre C'est le Dow Jones Le 29 septembre 2008 Lorsque Wall Street Explose Et dont on paye encore Le prix tous les jours Aujourd'hui Je vous rappelle Au moment où la cloche a sonné Je ne le répéterai jamais assez Sur le tableau du Dow Jones On a vu un Moins 777 7,7 Vous voyez C'est le casino Qui s'est mis A cracher Les sous Mais à l'envers Voilà Le tapis roulant S'est mis en marche C'est-à-dire qu'en fait C'est l'aspirateur Qui a commencé A détruire les banques Les unes Après les autres Vous voyez Et je ne me suis pas trompé 12 ans ou 13 ans plus tard On y est encore Le crédit suisse A voler dans les airs Je n'invente rien Vous avez tout un tas de gens Qui disent Oui mais la crise L'explosion C'est pour quand Si vous ne voyez pas L'explosion De toutes les banques Les unes après les autres Et encore Vous avez des banques Qui explosent en plein vol Mais vous avez surtout Celles qui sont en faillite Et que les gouvernements Se dépêchent De fusionner ensemble Vous voyez Bref Donc moi j'ai pris Comme j'ai écrit un livre Sur les anges gardiens Donc je me suis dit Je vais Je vais Je vais Regarder le livre De l'apocalypse de Jean Au sens premier C'est à dire que Ce n'est pas un truc de symbole Ce n'est pas un rêve C'est pas Tout ce qu'il a vu C'est vrai Voilà Bon je fais ça Très court Et j'ai dit Si mon approche Mon analyse Est la bonne Benoît XVI Va être éjecté Du Vatican Il sera éjecté De l'intérieur Il sera pas C'est pas quelqu'un Qui va le tuer De l'extérieur Voilà C'est ce qui s'est produit Mais c'est ce qui s'est produit Deux ans après Un an et demi Grosso modo Après la publication du livre Et surtout Un an jour pour jour Après que Je l'ai expliqué A la radio ici maintenant Avec Laurent Fent Et d'ailleurs L'émission est toujours disponible Elle est partout Où jeudi Et on avait une chance Sur 365 De tomber le même jour Vous voyez Donc au casino Vous avez une chance Sur 36 Ou 37 Suivant S'il y a 0 Là on avait une chance Sur 365 Donc c'est Bang C'est comme aujourd'hui Vous voyez C'est le dimanche de Pâques C'est un joli C'est un joli plein d'oeil Voilà Prévu Donc 666 C'était toujours On partait De Saint Pierre Qui n'a pas assez d'argent Je vous rappelle C'est un manque d'argent Saint Pierre Enfin Pierre N'a pas assez d'argent Pour payer le péage Pour Jésus Et pour lui D'accord Et donc Jésus Au lieu de faire De répliquer La planche à billets Parce que Il a fait la planche à poisson Il a fait la planche à pain Il en a fait 4000 5000 Voilà Il aurait pu faire Tiens Il prend un petit caillou Tiens je te fais 4000 pièces d'or Pendant qu'on y est Je veux dire On est dans le surnaturel Le fantastique le plus total Voilà Non Il a dit à Pierre Tiens tu descends sur la plage Et tu vas pêcher Donc tu vas bosser C'est ça qu'il était en train de lui dire Et le premier poisson Que tu vas attraper Dans le premier poisson Il y aura une pièce En argent Pas en or En argent Et c'est avec celle là Qu'il a payé Donc le péage Et je me suis dit Il y a quelque chose De fondamental Voilà Et donc Et pour revenir à ce 888 Alors expliquez-nous Depuis quand vous aviez D'ailleurs en tête L'idée d'écrire ce livre Oh ça fait longtemps Ça fait longtemps Et pourquoi ce titre 888 D'abord parce que C'est l'infini C'est à dire que Vous savez J'ai fait une dédicace À Vannes Enfin la semaine dernière Donc Et ce qui était intéressant Puis il y a Beaucoup Quelques d'un quand même De vos confrères Qui l'ont déjà lu Et il m'en dit Mais c'est incroyable C'est la première fois Que vous donnez Qu'on a une explication La raison pour laquelle Parce que c'est un truc Qui m'a toujours chiffonné aussi À la seconde Où Jésus rencontre Simon Parce que à l'époque Il s'appelait Simon Il lui dit Tu t'appelles plus Simon Tu t'appelles Pierre Voilà Et c'est un mystère complet C'est un mystère Enfin c'est un mystère Pour tout le monde Pour tous les analystes Et il n'a fait ça Que pour cette Comment dire Pour cette Cet apôtre là Donc c'est vraiment resté Et c'est ce que j'ai dit Lors d'une interview Précédente C'est comme si nous On se voyait La première fois Et là tu t'appelles Eric Mais tu vas t'appeler Helmut Helmut Ou Gunther Au hasard Au hasard Ouais voilà Et vous vous dites Mais pourquoi ? Et encore Bon Gunther c'est des prénoms Mais là il lui donne Le nom d'un objet Une pierre C'est comme si Ça me fait penser A la blague de Dieudonné Tu vas t'appeler Chasse d'eau Ou trésor Vous vous souvenez de ça ? De ce sketch de Dieudonné Qui était totalement hilarant Donc c'est un objet C'est comme s'il avait appelé Buisson Ou arbre Ou étable Ou berge Enfin Ou plage Tiens tu vas t'appeler plage Voilà C'est sympa l'idée Là tu vas t'appeler Pierre Alors justement Non mais c'est important La racine des mots Est fondamentale Je veux dire Moi je le répète Je suis presse écrite Et donc On a fondamentalement Une relation différente Avec les mots La source des mots Et c'est la clé Si j'ose dire Sachant que Jésus A donné les clés à Pierre Vous voyez ? Alors justement Pierre Vous parlez C'est le cas de le dire De Pierre Votre livre commence Par analyser La pratique juive Consistant à placer Non pas des fleurs Mais des pierres Sur les tombes Des personnages décédés Enfin des personnes décédées Enfin il y en a un Qui était un personnage C'était Paul Vermus Justement D'ailleurs j'ai appris Qu'il était confession Je ne le savais pas Pourquoi vous avez choisi ? Paul était un ami Oui donc D'abord on me rappelle Peut-être qui était Paul Vermus Paul Vermus C'était le grand Intervieweur Celui exceptionnel Exceptionnel Qui faisait tous les potins De tout Paris De SD je crois Dans le quotidien Enfin surtout Dans le quotidien C'était un assistant Il avait commencé sa carrière Avec Philippe Bouvard Il avait lui-même Formé Ruquier Enfin oui C'est vraiment les médias Ça c'est pas forcément Un fait d'arme Oui non mais Ceux-ci ne nous regardent pas Mais Toujours est-il Si vous voulez Que depuis 50 ans En fait Il interviewait Le tout Paris Le tout Hollywood Et ainsi de suite Voilà Et moi j'étais persuadé Qu'il y aurait Je ne sais pas 10 000 personnes A son enterrement Après 50 ans Après 50 ans D'activité Et j'étais très Très surpris De voir Qu'au cimetière Montparnasse Donc vous étiez Assementairement Ah total Bien sûr Il y avait très peu de monde Ah oui Il ne restait plus Grand monde Effectivement Ils étaient peut-être Tous morts aussi Oui peut-être Non parce qu'il a vraiment Fait son travail Jusqu'au bout Mais toujours est-il Si vous voulez J'étais très surpris Parce que Donc le trou Pour poser le cercueil A été creusé Et puis je voyais Je me suis dit Mais c'est vraiment Des sagouins Les ouvriers Ils ont mis Des pierres Des déchets partout Sur les tombes En creusant Je me suis dit C'est vraiment un scandale C'est pas sérieux J'étais outré J'étais vraiment outré Et c'est là Que vous avez découvert Que c'était la tradition Et c'est en sortant Effectivement C'est en sortant Que Que j'ai compris Qu'en fait Il y avait une organisation Et que toutes les tombes De ce Du secteur juif Du cimetière Montparnasse Sur toutes les tombes Il y avait des pierres De poser Alors certaines En avaient beaucoup D'autres pas du tout Il y en a trois ou quatre Et c'est en passant Ensuite devant la tombe De Joseph Kessel Pour lequel on a tous Une Enfin du moins Moi J'ai une admiration Il y avait un livre De poser Sur son tombeau Vous dites Pas de donner Et il y avait également Des pierres Et j'étais Mais vraiment Surpris Et c'est Grosso modo Je ne veux pas Entrer dans les détails Mais c'est vraiment Là que j'ai compris Qu'il y avait Une relation De cause à effet Sur le changement Le changement de nom Voilà La raison pour laquelle Le Christ A changé le nom De Simon En pierre A l'instant Ou la vue C'est pour le projeter C'est pour ça que vous avez choisi Comment ça se lit par cette image Bah oui Parce que sans Si je n'avais pas Si avec Balkany C'est ça qui est drôle D'ailleurs On a porté le cercueil de Paul Avec Balkany Balkany était à gauche Moi j'étais à droite Donc on portait Ou l'inverse On a porté le cercueil Sur les dix derniers Sur les dix derniers mètres Et si je n'avais pas assisté Participé Donc à l'enterrement De Paul Vermus Jamais je n'aurais compris Le principe Si vous voulez Du fait qu'on pose des pierres Et c'est là où j'ai Pardonnez-moi l'expression J'ai creusé l'idée C'est drôle Pas fait exprès C'est là où j'ai creusé l'idée Et c'est là où j'ai vu Effectivement Que Quand on enterre Un juif Et quand on visite On ne met pas de fleurs On met une pierre Un galet Pour marquer son passage Et c'est là Là j'ai d'un seul coup D'un seul Je me dis Waouh Là il y a quand même un truc Il y a une relation De cause à effet Et c'est de là Où l'enquête part C'est à partir de ce moment là Où ça part Et je ne vous cache pas Que moi-même J'étais très très surpris De la manière Dont le livre m'a emmené Je n'ai jamais de plan Si vous voulez Il y a des fois Des gens qui me disent Oui mais vous écrivez Comment vous faites un plan Début Vous faites chapitre par chapitre Je dis non Quand on écrit un livre Techniquement Si vous ne savez jamais Où le livre va vous emmener C'est à dire qu'en fait Un écrivain C'est plutôt l'esclave De son livre Et pas l'inverse Vous me suivez ? C'est très intéressant Et c'est ce que je dis Dans le livre C'est à dire que c'est Parce que Castel Était académicien Alors à la base Ça me fait l'histoire Des académiciens Je trouve ça C'est à dire qu'il y a des rangs Parce qu'on les appelle Les immortels Mais c'est Même parmi les soi-disant Immortels En fait il y a très peu D'immortels Et ce sont Les livres Qui deviennent Éventuellement immortels Comme c'est le cas Pour ceux de Joseph Kessel Ils sont devenus Immortels Mais tous les académiciens Que vous avez Personne ne se souviendra Déjà personne ne sait Qui y est Déjà pour vous dire Mais ils se battent Ils se battent Pour avoir ce fauteuil De prestige Et la bivère Pourquoi pour revenir Vous savez Il y a un seul académicien Que vraiment Que j'adore C'est Roar J'adore Roar Voilà J'adore Roar Parce qu'il a un talent fou Et je pense qu'il Fondamentalement Il le mérite Mais vous savez Maintenant qu'on en parle Puisque C'est à voir Avec le sujet du livre Roar Un jour Il est au Brésil Jean-Marie Roar Parce qu'il est au quotidien De Paris avec nous Alors il est jeune Et je ne sais plus Je ne me souviens plus Vraiment des détails Mais si vous l'interviewez un jour Vous lui demanderez Il tombe sur une médium Une voyante Vous savez Comme au Brésil Ils sont tous Ils sont tous Hyper perchés Et elle part Dans une espèce de trance À la haïtienne Et elle lui dit Je vous vois Vous êtes dans une réunion Ils sont tous habillés Comme des perroquets Ils sont tous en verre Et vous êtes là Parmi eux Et ce n'est que Vingt ans plus tard Que Jean-Marie Roar Comprend le truc Et ça C'est une fulgurance Vous voyez C'est comme Un peu comme Marina Abramovitch Dont je raconte L'expérience Dans le livre Vous savez Ce livre Et de la cohérence C'est-à-dire Qu'il prouve L'existence du Christ Et surtout de Pierre Voilà C'est Moi je ne l'ai pas fait exprès Je n'ai jamais cherché A faire ça C'est le livre Qui m'a progressivement emmené Mais c'est surtout Si je n'avais pas été À cet enterrement juif De Paul Vermus Jamais je ne l'aurais compris Voilà Donc je rends hommage Post mortem A nouvelle fois A mon ami Paul Si tu nous entends Mon cher Paul Vu et connu Vous dites que ce livre Il prouve l'existence du Christ Justement On parlait de Jean-Marie Rorard Il y a un autre écrivain Voire philosophe même Michel Onfray Qui lui expliquait Que Jésus-Christ N'avait sans doute Jamais existé Qu'est-ce que vous avez Du répondre à Michel Onfray Mais j'ai pensé Vous savez On a un dénominateur commun Avec Onfray C'est-à-dire qu'on a La même passion Tous les deux Pour Oswald Spengler Oswald Spengler C'était un auteur allemand Et Moi je trouve que Spengler est un génie Dans le sens où Il a expliqué Et d'ailleurs C'est le thème De mon livre 666 C'est-à-dire que Toute civilisation Qui commence A fabriquer De la fausse monnaie Finit Dans une exposition Mortelle Voilà Toute civilisation Qui truande Ses pièces D'or Ou ses billets de banque On y est Va à la mort Voilà Ça c'est Oswald Spengler Et c'est absolument génial Il a écrit ça Dans les années 30 À l'époque de Weimar Entre autres Mais il était en avance Il avait commencé ça Avant Weimar Voilà Alors maintenant Onfray a besoin De publicité Donc il s'était attaqué À Freud Alors Pardon Mais moi J'ai lu Freud Je me souviens J'avais 12 ans J'avais 12 ans Et ça a été Littéralement Une explosion Intellectuelle Du jour au lendemain Vous voyez À 11 ans Vous passez De la bibliothèque verte À Sigmund Freud Vous voyez C'est violent Mais d'un seul coup Vous devenez adulte Vous me suivez ? C'est radical C'est extraordinaire Donc il s'attaque à Freud Vous voyez déjà Freud À 11-12 ans Non mais Quand le livre Introduction à la psychanalyse De Freud Justement c'est ce qui vous permet De comprendre la psychanalyse Il explique comment il est arrivé C'est ça qui est génial Donc évidemment Non j'ai jamais eu la prétention Mais le livre m'a bluffé Littéralement Et ça a changé ma perception Ma vue des choses Et ça m'a permis Si vous voulez D'accepter mes obsessions sexuelles De l'adolescence Comme tous les ados Voilà Alors que les ados Les ados culpabilisent Alors que là Freud c'est porte ouverte C'est ça qui est génial Bref Ceci Alors donc On ferait attaque Freud En disant oui machin Ok bon Ensuite Après Freud Il s'attaque au Christ En disant qu'il n'a jamais existé Mais c'est de la provocation Parce qu'il n'aurait jamais eu Les couilles De Pardon De faire le même livre En disant Mahomet n'a jamais existé Ou alors C'est un dieu pervers Ou ceci Ou cela Vous comprenez ? Ce type est un lâche Fini Voilà C'est aussi simple que ça Ce qui est dingue Si vous voulez C'est qu'il a même Il refuse de voir Toutes ces Toutes ces Les expériences Les expériences aux frontières De la mort Qui aujourd'hui sont validées Par le secteur médical Parce qu'on a 40-50 ans Même 60 Quasiment de 60 ans d'historique Sur les expériences aux frontières De la mort Donc qui prouvent Bien que l'âme survit Et qu'on peut sortir de son corps Et y revenir Mais M. Oufray Qui ne s'est même pas donné la peine De faire Même le devoir essentiel De ce qu'on aurait pu attendre de lui D'un seul coup D'un seul Voilà C'est pour En fait C'est pour être dans les médias Il s'est dit Je veux me Je veux faire plaisir à toute la gauche Le Christ n'existe pas Et patati Et patata Ben non Mais moi justement Moi je prouve avec ce livre Que non seulement il a existé Mais que Pierre existait Et que justement La clé se trouve Dans cette fameuse phrase Tu es Pierre Et c'est sur cette pierre Que je vais construire mon église Voilà C'est ça qui est extraordinaire Il y a beaucoup de lecteurs maintenant Qui ont terminé la lecture du livre Et je reçois des mails Véritablement Où les personnes sont littéralement bouleversées Parce que je prouve Prouve au sens scientifique Mais c'est pas moi Qui apporte la preuve scientifique C'est dans un secteur Où franchement On ne les attendait pas du tout C'est la CIA Voilà L'agence de renseignement américaine Qui pour une fois A fait des choses Extrêmement utiles Même si ce n'était pas L'objectif Fondamental C'est à dire que Ils ont prouvé Qu'on pouvait sortir De son corps Pour espionner A distance Et le dossier Je pense Dans un livre Est extrêmement complet Et donc A partir de ce moment là J'ai repris Si vous voulez Sur la base De la CIA J'ai repris Tout ce que racontent Les évangélistes Et je montre Tout simplement Que le Christ Fait exactement La même chose Que la CIA Mais il le fait Avec une Il le fait Vraiment Beaucoup plus loin Sur des années Et des années Il y a une projection Une vision à distance Qui est complètement extraordinaire Et je peux vous assurer Que les lecteurs Les lectrices Sont bouleversées Parce que D'un seul coup D'un seul On touche Une réalité À laquelle On pensait Que c'était Des histoires D'enfants Que c'est des conneries Comme le fait Onfray Qui vient Faire de la provoque Pour que son livre Se vende un peu plus Je suis toujours Très très surpris De voir des gens Qui attaquent Une croyance Ou un dieu Ou une déesse Tout ce que ce livre montre Et surtout la CIA Les travaux de la CIA Et là Je vous signale Que j'ai quand même Récupéré La totalité de la doc Et surtout Sans le faire exprès J'y étais Puisque j'ai interviewé Robert Monroe L'ingénieur acoustique Qui a formé Les 2000 personnes Qui ont travaillé Pour la CIA Sur ce secteur De sortir du corps Pour espionner à distance Donc c'est quelque chose De fondamental Prouver que vous pouvez sortir De votre corps Et que vous pouvez revenir C'est exactement Ce que faisait le Christ Voir le futur D'une personne Comment dire Lui dire les choses Clairement Vous n'avez pas peur Quand même D'être taxé de fantaisistes Par certains Pierre Jovanovic Attendez Si Ce n'est pas moi Qui taxerai de fantaisistes Qu'ils D'abord Qu'ils Vous savez Le problème de tous ces gens C'est qu'ils ne lisent pas Vous voyez C'est comme Messia Qui attaque C'est-à-dire qu'ils ne se donnent Même pas la peine De lire le livre Et là je peux vous dire Qu'il y a de quoi faire Il ne s'attaque pas à moi Il s'attaque à l'unité De la CIA C'est aussi simple que ça Vous croyez vraiment Que la CIA Le Pentagone Aurait dépensé 300 millions de dollars Chaque année Pour cette unité Très particulière Qui était restée secrète Pendant très très longtemps Et moi Comme je vous l'ai dit C'est dans mon livre Enquête sur l'existence Des unes anges gardiens Jimmy Carter C'était sous Jimmy Carter aussi Oui oui Il change tous les 4 ans Et c'est Jimmy Carter Qui a effectivement Lâché le morceau Sans le faire exprès Évidemment Vous avez vu Tous les détails Dans le livre Il est très documentaire Ah oui Non mais Attendez C'est ce que je vous dis Je suis journaliste De presse écrite Et toutes les sources Que vous avez dans le livre Non seulement je donne vraiment La totalité Tout le monde peut vérifier Vous ne pouvez pas Sortir de ce livre Sans une remise en cause Fondamentale C'est à dire que vous modifiez Enfin moi je n'avais pas Fondamentale Parce que j'ai écrit Les anges gardiens Depuis longtemps Donc ça a quand même Changé ma vision des choses Mais les gens Qui se présentent Qui se Comment dire Qui se présentent Comme athée Ou agnostique Ou nan nan Là je peux vous dire Que là vous allez vous prendre La claque Mais ils n'oseront pas Le lire Vous comprenez C'est ça la différence C'est que ce sont des gens Qui n'oseront C'est toujours la même chose Comme aujourd'hui Philippe Tesson me disait Il y a deux catégories De personnes Là je vous parle D'une époque Les jeunes n'ont pas connu C'est à dire Où il y avait plein de kiosques À journaux partout Où il n'y avait pas internet Où il n'y avait que la radio Et trois chaînes Ou trois chaînes de télé C'est à dire que les gens Qui veulent Être informés C'est des gens Qui aiment les autres C'est à dire Qui aiment leur entourage Et qui Et qui s'intéressent Voilà Et donc Ils dépensent tous les jours De l'argent Pour acheter Les échos Libération Les figaro Le quotidien Etc Le point Nouvelle ops Voilà Ils sont informés Tout le temps Le canard en chaîne Etc Et vous avez tous ceux Qui n'ont jamais acheté Un seul journal De leur vie Et qui critique Et qui critique Voilà C'est toujours les mêmes Et aujourd'hui C'est ça qui est génial C'est qu'on le voit Ça n'a absolument pas changé Mais surtout à une époque Où la totalité de l'information Est accessible Au monde Du monde entier Qui plus est Du monde entier Juste sur votre tablette Ou sur votre Donc ça ne vous coûte même plus rien D'être informé Mais ce sont toujours les mêmes Qui ne veulent même pas être informés Ce sont les mêmes Qui sont partis se vacciner A fond la caisse Je ne parle pas de ceux Qui ont été forcés Dans le cadre de leur travail Et qui n'ont pas pu faire autrement Ça va de soi Voilà Et ces gens-là Ne voudront jamais Parce qu'ils ont peur Justement Que cela les retourne Littéralement Et c'est ce que fait ce livre Ce n'est pas moi qui le dis J'étais sur Radio Courtoisie Il n'y a pas Je ne sais pas Il n'y a qu'un jour Mais plein d'autres Ils disent Mais c'est complètement Révolutionnaire Dans le sens où Pour la première fois J'ai tout mis ensemble Et en fait C'est les travaux de la CIA Dont ce n'était pas le but Mais Si vous voulez comparer A ce que fait le Christ Mais c'est d'une cohérence Mais tout Le puzzle se remet en place C'est clair Net et précis Et surtout La basilique Saint-Pierre A justement Son nom Puisque c'est la pierre Que Jésus pose Sur la tombe de pierre Sauf que lui Bon c'est un Saint-Dieu Donc sa pierre C'est des millions de pierres Qui se sont transformées En basilique de Saint-Pierre Et c'est le plus bel édifice Au monde C'est le plus bel édifice Au monde aujourd'hui Voilà Alors justement Et encore plus En ce dimanche de Pâques C'est légitime qu'on parle de ça Oui c'est ce qu'effectivement Il est intéressant Également pour ces analyses De l'actualité de l'Église Vous expliquez notamment Qu'une majorité de prêtres Ne croiraient plus en Dieu Est-ce que vous pouvez étayer Cette affirmation Qui justement Doit en surprendre Plus d'un derrière son écran Non je crois que ça ne surprend personne D'une part parce que Vous allez même plus loin Vous dites dans votre livre Que vous avez en plus Alors vous me dites si je me trompe Mais que plus de 80% des prêtres Seraient homosexuels C'est pas « serait » C'est « sont » Déjà impressionnant Vous rendez compte De ce que vous dites là quand même Non je ne sais pas moi qui le dit C'est Frédéric Tanguy Vous êtes sûr de cela ? Écoutez Moi je vous encourage à lire Sodoma Oui ben je l'ai reçu Je me souviens sur Sud Radio A l'époque Frédéric Tanguy Qui a fait un travail C'est une source certaine J'ai lu son livre De A à Z Non mais enfin c'est pas Parce que les gens Écliquent des livres Qui sont forcément Non non Frédéric Tanguy Non je défends Frédéric Tanguy J'ai lu son livre De A à Z On voit tous les Il en a fait 1500 interviews Il a fait Il a parcouru le monde entier Lui-même est homosexuel Donc il est très honnête Vis-à-vis des lecteurs Et il le dit lui-même Le Vatican aujourd'hui C'est la cage au folle Voilà C'est la promotion canapé Donc ça tombe bien On est sur des canapés Sans doute pour ça Ben oui Donc Mais attendez Dans le livre Vous avez Je donne Je veux dire Attendez Vous croyez que Frédéric Tanguy Est le premier Mais il y a une trentaine De journalistes américains Il y a une vingtaine De journalistes anglais Qui ont fait les mêmes enquêtes Et qui sont arrivés Exactement Regardez la ruine Je donne la ruine Et je montre à quel point Le Vatican a été ruiné Par toutes ces histoires D'abus sexuels D'enfants Etc C'est effrayant Mais bon je pense que Donc ceci explique L'état de l'église aujourd'hui Et c'est la cage au folle C'est véritablement La cage au folle Franchement Si vous voulez vraiment Vous marrer Entre guillemets Si vous avez apprécié La cage au folle Lisez Sodoma De Frédéric Tanguy C'est pas compliqué Il a fait le travail Mais d'autres journalistes Pardon ? Vous craignez pas D'être accusé d'homophobe Ou de complotiste Mais je suis Attendez J'étais ami Pendant 20 ans Avec Michel Bujardet Qui était l'un des acteurs Des défenses de mouvement C'est un journaliste Il est décédé maintenant C'était un ami proche Quand je dis proche On se comprend Voilà Ce serait pas grave hein Pierre Confessez-vous Oui mais moi je suis hétéro Donc voilà Qu'on soit Les choses soient claires Voilà Mais je veux dire On était très proche Et il m'a toujours raconté Sa vie Et ainsi de suite Donc personne Homophobe Philippe Tesson A été à voile à vapeur Et il ne s'en est Jamais caché Voilà Donc c'est Au contraire Moi je suis respectueux Si vous voulez De tous les gens Qui disent Je suis homo Je suis bi Etc Au contraire Parce que je trouve Que la sexualité Vous savez j'ai écrit Un livre là-dessus J'en ai assez Si vous voulez Des curés Qui viennent nous donner Des leçons Sur notre sexualité Alors qu'eux sont Les plus cinglés Les plus pervers Les plus horribles Voilà C'est littéralement Une révolte Que j'avais en moi Et que j'ai exprimé Dans un livre Qui s'appelle Le mensonge universel Où je montre justement Que le texte D'Adam et Ève Etc C'est une mauvaise traduction D'un texte érotique Sumérien Voilà Qui vous explique Qu'il ne veut Que des dieux Donc un dieu Commençait à coucher Parce qu'il a oublié Qu'il avait Il avait des plaintes filles Et il avait des relations sexuelles Avec ses filles Voilà C'est un livre Sur une tablette sumérienne D'ailleurs Qui se trouve au Louvre Et qui se trouve également À Baltimore Je crois Voilà Mais on peut la voir au Louvre Donc voilà Et tout Toutes ces deux mille ans De christianisme A culpabiliser les gens Sur leur sexualité Ras-le-bol Voilà Et c'est ce que montre Frédéric C'est Frédéric Tanguy Je ne me trompe pas Il montre clairement Que les prêtres Qui sont homos Ou les cardinaux Des archevêques Qui sont homos Parce que ça va très loin Oui oui ça va très loin C'est à dire qu'en fait Ils ont des positions Oui il faut condamner Les homos Machin etc Et puis Et ceux qui ne le sont pas Ils ont plutôt Des positions Assez neutres Et ils ne condamnent pas Justement Voilà C'est toute l'hypocrisie C'est toute l'hypocrisie De cette église catholique Qui est montrée Mais attendez Mon livre ne repose pas là-dessus Je précise bien Je montre simplement Si vous voulez Que le miracle Qui a eu à Lourdes En direct À la télévision Et vous qui êtes Journaliste audiovisuel Franchement Je veux dire Moi j'ai jamais compris Pourquoi ça n'a pas été À la une De la totalité De la presse De l'époque Mais bon Mais c'est Il faut Après nous C'est l'épisode C'est l'épisode Où une messe A été concélébrée À Lourdes Avec les différents Archevêques Dont l'Ustiger C'était en 1999 Attends J'ai même la date Mais il n'y a pas que ça Le 7 novembre Voilà 7 novembre 99 Et au moment Où le Monseigneur Billet Fait l'épiclèse C'est-à-dire Qu'il pose ses mains Pour bénir C'est-à-dire Pour appeler le Christ Pour qu'il soit Dans l'Eucharistie Dans l'Hostie L'Hostie Littéralement Il y en avait plusieurs L'Hostie Se soulève Se met à léviter Littéralement Comme un ovni Et puis Et on voit Et Dieu merci Le caméraman De France 2 L'a très bien Alors maintenant C'est sur Youtube Vous pouvez le voir Ça fait le tour du monde Évidemment Mais l'Église L'Église catholique L'Église de France Comme l'Église d'Argentine On a vu Là je donne le cas D'un miracle Complètement dingue Sous Comment dire L'autorité Enfin À l'époque De François Lorsqu'il était Cardinal-archevêque De Buenos Aires Dès qu'ils sont face À des miracles Incroyables Spectaculaires Audiovisuels Ils le cachent Non mais J'arrive pas à comprendre ça J'arrive vraiment pas à comprendre Voilà Donc je referme Cette parenthèse Mais Vous allez voir Que tout Est cohérent Voilà Il y a une cohérence parfaite Dans le livre Et c'est pour ça Si vous voulez Que personne ne peut sortir Indemne De ce livre Pour une raison très simple C'est que tout le monde À un moment donné ou à un autre A expérimenter Au moins un des effets Que je décris Voilà Y compris Marina Abramovitch Y compris Marina Abramovitch Pour laquelle Même si aujourd'hui Elle a dévié Dans des histoires Pas possibles Pour être prêts du pouvoir Même si Elle représente Elle est la représentante Personnelle de Zelensky Pour l'Ukraine Marina Comment tu peux faire ça T'abuses On parle aussi de l'actualité Justement c'est intéressant Par rapport à ces questions Justement l'idée Par exemple D'instaurer le mariage Pour les prêtres Vous en pensez quoi Mais moi franchement Attendez Moi je vous rappelle Que les paupes L'église orthodoxe Ils sont mariés Que ça pose aucun problème Bien au contraire C'est des églises Qui sont saines Le pape François Il est hérétique A vos yeux ou pas Parce que vous êtes quand même Assez Complé Enfin hérétique C'est peut-être pas le terme Mais vous savez Quand vous avez un pape Qui reçoit Melinda Gates Vous savez pas Pourquoi il la reçoit Mais il l'a reçu Simplement parce que Les riches à milliards Je le rappelle Et effectivement Peu de temps après sa réunion D'ailleurs il y a la photo Dans le livre Il appelle tous les catholiques Du monde à se vacciner Mais enfoiré Mais mêle Occupe-toi de la vie spirituelle Des catholiques Au lieu de s'occuper De leur vaccin Enfin bon Excusez-moi Mais c'est un sujet Qui me met hors de moi Littéralement Vu les effets secondaires Que j'observe Voilà C'est effrayant Effrayant Je vais vous donner une anecdote Puisqu'aujourd'hui On est dans les airs Vous savez que Les contrôleurs aériens Quand ils sont en contact Avec les pilotes de ligne Ils ne parlent jamais De passagers Ils leur demandent Combien d'âmes avez-vous ? Combien d'âmes avez-vous ? D'âmes Comme une âme C'est intéressant Vous me l'apprenez Je ne sais pas Combien d'âmes ? Oui parce que Vous savez qu'il y a un entraînement Si vous voulez être Vraiment totalement bilingue anglais Il faut apprendre C'est le cas De tous les pilotes de la France Par définition C'est écouter des conversations Entre pilotes Et contrôleurs aériens Et je peux vous dire Que là A partir du moment Où vous commencez à comprendre C'est comme si Vous vous appreniez le morse En même temps C'est un anglais Encore d'un niveau supérieur Parce que justement Le son Est très mauvais Comment dire Les fréquences Sont vraiment Très très limitées Et donc Aujourd'hui Les ultra riches Les ultra ultra riches Qui ont des jets Qui ont même Comme Bill Gates Il en a 6 ou 7 de jets Mais lui Il vous explique Oui il vous explique Vous qui prenez le TGV Votre empreinte carbone Et de temps Enfoiré Bref Les ultra riches Ont viré Tous les pilotes Leurs pilotes personnels Qui étaient vaccinés Et les ont remplacés Par des pilotes Non vaccinés D'accord ? Donc ça vous dit tout Voilà Comment vous savez ça ? D'une part Parce qu'il y a Beaucoup de pilotes D'abord parce que Vous savez Dans les anges gardiens Il y a un chapitre Qui s'appelle Les femmes Les femmes préfèrent les anges Mais les hommes Préfèrent les hôtesses de l'air Donc parmi le personnel D'Air France C'est quelque chose Qui est resté mythique On va dire C'est comme ça Il y a énormément De pilotes Vous savez Il y a une relation Quand Christ Le Jésus Choisit Ses apôtres Il choisit Majoritairement Des pêcheurs C'est quoi un pêcheur ? C'est quelqu'un Qui est sur un bateau Au milieu de l'océan Et qui en 30 secondes Sur un bateau Qui peut chavirer C'est la même chose Pour les pilotes de ligne Ou pour les pilotes D'avions de chasse Etc Ce sont des gens Qui dépendent De la météo Dont la vie A chaque fois A chaque fois qu'ils sortent Ils mettent leur vie en jeu C'est pour ça Qu'il les a choisis Oui C'est tout à fait extraordinaire Et quand Jésus dit A Pierre Par exemple Je ferai de vous Parce qu'ils sont pêcheurs Donc ils sont Ils sont dans la surface Et puis ils jettent leur filet Qui descend Et ils ramassent des poissons Et Jésus lui dit Je ferai de vous Des pêcheurs d'hommes Et bien Si vous mettez de son côté Donc quand les gens meurent Tous les gens qui meurent Et à chaque seconde Il y a des millions de gens qui meurent Et bien on repêche leurs âmes Vous me suivez ? C'est ça qui est extraordinaire Et à la lueur du livre 888 Et surtout des travaux de la CIA Je vous dis à nouveau Ce n'est pas moi Je me repose sur les travaux de Robert Monroe Dont d'ailleurs on a publié Enfin initialement on devait publier les livres Au moment du Covid d'ailleurs Tout a été décalé Voilà Et je le dis à ceux qui s'intéressent Allez sur le site du Jardin des livres Vous avez 30, 40, 50 pages Vous pouvez les télécharger Lire etc Et vous allez voir Tout ce qu'il est possible de faire Et Monroe Moi je l'ai rencontré J'ai été dans son Il m'a mis dans son système Avec les électrodes etc Et je peux vous dire que je suis On sort de son corps très facilement Très très facilement Il y a un psychiatre Un médecin Un médecin Pas un psychologue à deux balles Qui a fait 6 mois d'études Un vrai médecin Penfield Le docteur Penfield Qui a montré Que si vous enfoncez une aiguille Un endroit très précis Du lobe temporal droit Le patient sort de son corps Alors comme ils sont emmerdés Avec ces trucs Parce que ces gens là Sont athées Donc ils ne peuvent pas Comme l'était Robert Monroe d'ailleurs C'est ça qui est étonnant Et ils vous disent Alors ils changent le nom Ils vous disent C'est une expérience autoscopique Pour que les gens ne comprennent rien En fait c'est le mec Qui sort de son corps Vous voyez C'est comme les pseudo-journalistes économiques Comme monsieur Lechypre Sur BFM merde Qui vous explique C'est un assouplissement monétaire Au lieu de dire franchement Au français C'est de la putain de planche à billets Pardon Je dis Je parle de la planche à billets Parce qu'elle est en train De détruire littéralement La France En ce moment même Voilà D'ailleurs Allez sur quotidien.com Parce que lundi dernier Je rapporte un article Du professeur Chevalier Qui est extraordinairement intéressant Qui accuse La Banque Centrale Européenne De cavalerie Littéralement Voilà Donc là Ça va très loin On revient à la religion Un instant Comment vous définissez religieusement Vous êtes quoi ? C'est des vacantistes ? Vous êtes quoi ? Non je m'en fous C'est des vacantistes Ou vacantistes On s'en tape Je veux dire Vous savez A partir du moment C'est la bienveillance qui compte C'est le cœur qui compte C'est pas le fait d'appartenir Pour savoir si vous êtes objectif Pardon Pierre Mais de savoir D'où vous parlez camarade D'où je parle Je parle en tant que journaliste D'abord Journaliste informatique Journaliste économique Vous savez que vous allez Éminemment choquer Avec tous les propos Mais je m'en fous de choquer Mais vous savez Les gens qui ont peur de choquer Ne font jamais rien Le principe C'est pas choquer C'est pas moi qui choque C'est eux qui ne veulent pas Accepter l'information Vous avez deux façons Alors vous avez deux façons Je suis choqué Mais c'est pas pour autant Qu'ils vont vérifier vos infos Donc ils se contentent D'être choqués Et c'est ce que je vous disais Tout à l'heure A propos de Philippe Tesson Vous avez deux catégories De personnes Il y a celles qui veulent Être informées Et celles qui refusent Et celles qui refusent En général c'est tout Pour ma gueule Je n'ai rien à foutre des autres Voilà Tant que mon frigo est plein Je laisserai les choses Mais vous aimez choquer aussi Non parce que dans Je ne cherche pas à choquer C'est ça que vous êtes Dans une pirouette analytique Qui va faire sursauter Les catholiques les plus traditionnalistes Vous réhabilitez quand même Dans ce livre aussi De façon très étonnante Judas Est-ce que vous pouvez Leur expliquer Votre point de vue Parce que là Pardon C'est quand même Pas très courant Voir quelqu'un Qui réhabilite Judas Quand même Non mais attendez On a retrouvé L'évangile de Judas On a la preuve définitive Que ça date de l'an 140 Je rappelle que le Christ dit Je vous ai tous choisis Et c'est un rapport Toujours avec le chapitre Sur la CIA Il a vu la vie De chacun de ses apôtres Y compris la manière Dont ils allaient mourir Je le précise Et les apôtres du Christ A l'exception de Jean Quand on dit Ne tuez pas le messager Les mecs Attention Là ils ont été dépecés Littéralement C'est absolument effroyable Voilà Et donc Judas C'est sacrifié Clairement Pour que le christianisme Aie lieu C'est aussi simple que ça Dans le livre Là vous remettez en cause Tout ce qu'on a appris A l'école Quand on est un petit peu Mais j'ai remis en cause Avec le livre Mensonge universel Où je montre Que le texte du jardin d'Éden Donc le catéchisme Qu'on a suivi Pour ceux qui sont cathos Oui c'est que c'est Nonsense Nonsense Mais peu importe Peu importe Vous savez Vous avez bien dit Vous avez les parents Qui expliquent A leur petit Alors tu vas perdre ta dent Mais si tu la mets Sous l'oreiller T'auras une petite pièce Bon bah c'est l'idée Voilà Mais une fois qu'on est adulte On peut faire quand même Ses propres réflexions Ses propres recherches On n'est pas obligé de croire Judas a fait le travail Que personne n'aurait fait Sans la crucifixion du Christ Vous n'avez pas de Christ Voilà C'est plus simple que ça Sans la crucifixion du Christ Vous n'aviez pas Tous les effets surnaturels Qu'il a montrés après Je vous le rappelle Il est apparu à plusieurs reprises Si vous avez le dimanche de Pâques C'est parce qu'il a été crucifié On est le dimanche de Pâques Tadam Vous avez les spots de lumière Vous savez qui arrivent sur vous Vous voyez C'est la résurrection Bon en tout cas On a les anges là Vous voyez Ils sont là Ils sont là Avec des ailes D'ailleurs on les a au plafond C'est ça qui est marrant Bah oui Les gens ne le voient pas Mais il y a un plafond On est dans un lieu absolument mythique En effet Il y a des anges au-dessus de notre tête Sur le plafond Donc de ce lieu Voilà donc Je ne cherche pas à choquer Tout le monde peut vérifier Les informations Que je donne Et je rappelle Que sans Cette unité Très particulière De la CIA Je n'aurais pas Pu mettre Tout ça Ensemble Voilà C'est très important De comprendre ça Sans les travaux De Robert Mondreau Que j'ai rencontrés Lorsque j'ai écrit Enquête sur l'exigence Des anges gardiens Je n'y serais pas arrivé Voilà Et sincèrement Je le remercie Parce que C'est Vous savez J'étais avec lui Parce que c'est un grand centre Et donc Il me faisait visiter À un moment donné Il s'est planté Il a ouvert la porte Et on est arrivé Dans un truc gigantesque Un peu comme ici Et il y avait Des lits Militaires C'est-à-dire que C'est des lits Si vous voulez À deux étages Et je voyais Il y avait toujours Là il y avait Une centaine de personnes Ils étaient tous En tri En tenue militaire Et je me dis Mais Sur le coup Je n'ai pas tiqué Parce que Quand il a vu Qu'il a fait une heure On dit Oui Ils se sont mis En jogging Parce que C'est C'est très important De faire 10-15 kilomètres Parce qu'après On est fatigué Et on sort Beaucoup plus facilement De son corps Avec son système Emisync Que lorsqu'on ne l'est pas Et c'est vrai Je l'ai constaté Voilà Et donc En fait Tous les mecs Qui étaient là C'étaient des agents De la CIA en formation Je leur raconte Dans le livre C'est tout à fait étonnant Donc J'ai vu De mes yeux Je les ai vus Voilà Et à l'époque Je ne pouvais pas savoir Que c'était toute une unité De la CIA Et que ça faisait 20 ans Qu'il était en train De les former Les histoires de sous-marins Enfin c'est incroyable Là c'est un véritable James Bond Et c'est beaucoup mieux Infiniment plus passionnant Qu'un James Bond Parce que Dans les histoires de James Bond Il vous parle éventuellement D'intuition Je le sens Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Vous voyez D'intuition Mais quand vous savez Je ne le sens pas Mais vous savez Tout ce qui est dans le nez Est connecté en fait All up temporal droit C'est cette zone là Du cerveau Qui gère justement Cette sensation Cette possibilité De voir le futur Que Robert Monroe A développé Avec son RemySync Pour le compte de la CIA C'est ça qui est intéressant C'est pour ça que Dans son système En fait On a des électrodes Et donc Sur ses écrans Vous voyez Enfin lui Pilotait tout ça Et ça facilitait Effectivement Les sortures du corps Donc là James Bond Vous savez Les gens qui sont torturés Par exemple Ils sortent de leur corps Vous croyez que Vous croyez vraiment Qu'ils Certes Mais ils sont d'or Ils sont out Ils sortent de leur corps Toutes les expériences Le montrent Vous savez Les premiers lecteurs Aujourd'hui De enquête Sur l'exemple Des agents gardiens Vous savez C'est les flics Les parachutistes Des pompiers C'est des mecs Qui mettent leur vie Sur la table Tous les jours Voilà Pour le compte de l'État C'est comme les pilotes Et les pêcheurs Vous voyez Il y a une cohésion Et tout est logique C'est ça que je voulais dire Bon en tout cas Ça donne envie De se procurer ce livre Donc on peut Se procurer aussi Par internet Vous rappelez le site Sur lejardandeslivres.fr Livraison en 24 ou 48 heures Sur votre libraire Bien qu'aujourd'hui Les librairies Disparaissent Les unes après les autres J'ai vu à Montpellier J'ai vu à Montpellier On mettra le lien Sur cette vidéo Voilà Et donc Aujourd'hui On voit bien Qu'il y a une mutation Même Dans le sens Où Amazon Représente quasiment 50% des ventes De livres En France Mais pourquoi Ils représentent 50% Je vais vous le dire C'est justement Parce qu'Amazon En fait Ils étaient en avance C'est à cause De la censure C'est à dire Que vous aviez Des libraires Qui ne voulaient pas Avoir tel ou tel livre Et donc les lecteurs Ils se disaient Ah bon Tu ne veux pas Me le commander Amazon Et résultat des courses Aujourd'hui Les libraires Qui sont des commissaires Politiques de gauche Majoritairement Ils sont tous De gauche Ils payent le prix Et ils ferment Voilà Bon en tout cas Vous savez Comme le Wall Street Journal Un journal Woke Qui est devenu Woke A perdu 40 millions De visiteurs uniques En l'espace de 3 ans Je ne sais pas Si vous réalisez Colossal Oui Bon en tout cas On voulait vous recevoir Aussi dans les Incorrectifs Parce qu'on n'avait pas La langue dans votre poche Comme on peut le constater Donc évidemment On avait envie De vous faire réagir aussi Par rapport A des thèmes Éminemment D'actualité Et pour la plupart Tragiques Alors si vous le voulez bien On va tout d'abord Vous interroger J'aimerais bien avoir Votre avis Sur ce qui se passe En ce moment Au Proche-Orient Donc ce conflit entre Israël Et le Hamas D'abord quel regard Pierre Jovanovic Vous portez sur les événements Du 7 octobre 2023 Écoutez moi j'ai un regard Extrêmement D'abord Les histoires d'Israël Et de Palestine Ça ne m'avait jamais Mais jamais Jamais intéressé J'ai commencé à m'intéresser À tout ça Lorsque Lorsqu'on a publié Le livre Epstein Sur Epstein C'est à dire Tout le réseau C'est à partir de 2018 Que j'ai commencé Vraiment à m'intéresser Au sujet Lorsque j'ai vu Que Epstein En fait Était une opération Commune Pour filmer Tout ce qui est politique Journaliste Sénateur Homme d'affaires Donc C'est une opération Commune CIA Mossad Voilà Pour les faire chanter Ensuite Exactement Voilà Nous on a publié Le livre D'un journaliste américain D'Alan Howard Extraordinaire Qui a été un best-seller Chez nous Et qui est plus que jamais D'actualité Et donc Je me suis penché Sur les histoires Du Mossad Et progressivement En fait Mon épouse était juive Donc j'ai plein d'amis juifs Donc ça m'a jamais Où est-ce que je veux dire J'étais jamais En fait ça m'a jamais intéressé Voilà Mais en ce qui concerne L'opération du 7 octobre Là j'étais un peu choqué Je me suis dit Bon c'est bizarre Mais connaissant La manière Dont les juifs Les médias juifs Mentent Et ça je l'ai constaté Depuis 2018 Donc ça fait maintenant Six ans Je me suis dit Il y a quelque chose Qui ne colle pas Et d'ailleurs Les faits m'ont donné raison Puisque ce sont des hélicoptères Et moi je suis abonné À Arez Donc un grand journal Israélien Qui lui Est honnête Voilà on peut dire ça comme ça Du moins qui rapporte Les informations Telles qu'elles sont Voilà Mais ce que je vois Le massacre Que fait Israël Aujourd'hui Est absolument effroyable Et on a oublié De l'aborder Dans la première partie De l'émission Mais je parle Du rabbin Schneerson Que les juifs Avaient élu Comme le messie Parce que je rappelle Que les juifs Attendent le retour De leur messie Pourquoi pas Franchement J'ai aucun souci Avec ça Chacun son messie Je ne suis pas Partisan de ça Il se trouve Si vous voulez Que J'ai vu Ce qui s'est passé À New York Los Angeles Etc Quand le rabbin Schneerson Est mort Et j'ai vu Tous les médias juifs De l'époque Et surtout Toute la communauté juive En disant Le rabbin Schneerson Va Comment dire Va sortir de son cercueil Dans trois jours On va le voir marcher Dans les rues de New York Enfin Une sorte de remègue de Jésus Voilà C'est très important Ils attendaient Effectivement Ils étaient absolument persuadés Qu'ils allaient assister À la grande résurrection À la Jésus Et je vous rappelle Que Schneerson C'était le guide Entre guillemets C'est-à-dire Nathaniel qui disait Moi je ne crois pas à tout ça Mais il croyait quand même À ce que disait Schneerson Donc Schneerson C'est le messie Et tout ce que vous voyez Aujourd'hui C'est-à-dire Cette espèce De destruction totale De pogrom De génocide Golden Hell Ça ne va pas te plaire Mais tant pis pour toi C'est un génocide C'est au nom Du retour du messie Du messie De Schneerson Voilà Ça c'est mon côté C'est un droit À la légitime défense Comme il l'invoque Après cette attaque Du 7 octobre Non Franchement Non pas vous Vous n'allez pas me la faire Je vous pose la question Quelle défense Est-ce que nous Après le Bataclan Est-ce qu'on a rasé Bruxelles Non Est-ce que l'armée française Est allée envahir la Belgique Non Est-ce qu'on a rasé Toute la Belgique Non Et aujourd'hui Vous avez un pays De criminels Du Likoud De monsieur Netanyahou Qui se donne la permission De tuer 100 000 personnes De faire un véritable génocide De se comporter Comme des nazis Exactement Comme des nazis Et on voit Que la presse D'un seul coup On voit comment La presse française Est contrôlée Et alors Gaza n'a eu qu'un seul avantage C'est de voir Où Ça a été d'abord Une déflagration Et on a vu Tous les médias Si vous voulez C'est comme une bombe À fragments Vous savez Quand une grenade Explose Et tout est projeté Dans un rayon Dans un cercle Et on a vu Exactement Comment les médias Se positionnaient Voilà Je ne suis pas surpris Pour CNews Serge Nedjar Je veux dire Pendant J'ai travaillé Trois ans avec lui Déjà à l'époque Il était un sympathisant Du Bétard Il m'en parlait De manière Tout à fait Je crois Qu'on avait même Déjeuné ensemble Oui Je n'ai pas de parti pris En revanche J'ai un parti pris Lorsque Véritablement J'assiste À une injustice Et ce qui se passe Donc je ne suis pas surpris Par la position De Pascal Praud Qui a peur Effectivement De se mettre à dos Serge Nedjar Éventuellement Ça va de soi Alors que Pascal Praud Franchement Dans son honnêteté Il aurait pu prendre Position quand même Contre Israël Voilà Mais bon Chacun son truc Je ne lui jette pas la pierre Comme on dit Voilà En revanche Voir Toutes les télévisions Être au service d'Israël Ça va quoi C'est absolument pas normal Il y a eu un débat Entre Natacha Polonier Et BHL La semaine dernière Vous avez vu Ça a été BHL est une ordure Je l'ai déjà dit BHL D'un côté Soutenez Israël On a été attaqué Et de l'autre Il va soutenir Des nazis ukrainiens Ça fait deux ans Que ça dure Mais ce mec est fou Mais quand vous voyez Que c'est un agent Des américains Et des israéliens Partout où ils passent Ils sèment la guerre De toute façon C'est une ordure Bernard-Henri Lévy Est une ordure Ambulante D'ailleurs Natacha Polony Lui a dit que Le droit international Elle a été extrêmement polie Elle a été extrêmement polie Je le dis à nouveau À nos spectateurs Est-ce qu'on a rasé Bruxelles Après le Bataclan ? Non Donc c'est un crime On a vu les déclarations De son ministre de la Défense Alors là Les palestiniens Ce sont des chiens Des sous-hommes On est de retour Avec les nazis Vous savez La race aérienne supérieure Nous on est élus de Dieu Non t'es pas un élu de Dieu Espèce d'abruti T'es pas un élu Babylone T'as perdu Babylone Non mais il faut peut-être Rappeler l'historique C'est dans l'Ancien Testament Les mecs vous disent Oui C'est un cadastre la Bible Pour eux Non En fait ils veulent Vous savez il y a un livre Il y a Robert Bloom Qui est juif d'ailleurs Que je considère comme être L'un des plus grands écrivains Vivants actuellement Qui a écrit Le principe de Lucifer Et qui a plusieurs chapitres là-dessus Du besoin d'un ennemi On a besoin de se fabriquer un ennemi Ou de prendre une cause Par exemple le 7 octobre Pour rafler Tous ces biens immobiliers Parce que derrière Tout ça C'est de l'immobilier C'est On prend le contrôle Des terres Voilà Là je Pour ceux que c'est Le principe de Lucifer De Howard Bloom Tome 1 et tome 2 Mais surtout le tome 1 Pour moi c'est l'un des plus grands livres J'ai jamais écrit Voilà C'est pour moi C'est Je vous l'ai déjà dit C'est Ça fait partie du top 3-4 Des 10 ou 15 000 livres Que j'ai pu lire dans ma vie Le principe de Lucifer Bloom a tout dit Il a tout dit Il a été extrêmement clair C'est d'une intelligence phénoménale Et ce que vous voyez là Aujourd'hui A Gaza Et Israël C'est le principe de Lucifer En action Littéralement C'est du vol immobilier Pur et simple C'est comme L'Irlande Les Irlandais protestants Versus Irlande catholique C'est on leur vole leur terre On leur vole leur bien On saisit leur compte Que font Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos En ce moment Même en Cisjordanie Ils volent leur terre Pourtant je n'ai pas le souvenir Qu'il y a eu Un 7 octobre en Cisjordanie Si ? Rappelez-moi Non ? Voilà C'est tout Sincèrement je vous dis Moi je n'ai jamais été Ça ne m'avait jamais intéressé Mais là Franchement Trop C'est trop Cette espèce de Nous nous sommes supérieurs Et vous êtes des merdes Vous y compris Moi y compris Mais parce que nous sommes juifs Ça va Ça va On arrête L'appel C'est bon quoi L'appel du conseil de sécurité De l'ONU A cesser le feu C'est plutôt une bonne chose D'après vous Mais attendez L'ONU c'est une machine sans couilles Donc il peut faire toutes les déclarations qu'il veut Netanyahou s'assoie dessus C'est du bullshit Qu'est-ce qui s'est passé Quand ils ont bombardé Belgrade Il y a eu un accord de l'ONU Non ? Mais comme c'était les américains Personne n'a rien dit Non mais pardon Pierre Mais sur ce qui s'est passé aussi Le 7 octobre L'ONU ne sert à rien Alors c'est vrai Maintenant vous avez à juste titre Et on ne peut qu'être d'accord Et encore une fois D'abord je vous pose des questions Tout à l'heure Quand je vous disais justement Que la légitime défense était invoquée Ce n'est pas moi qui le dis Oui oui je n'ai pas compris Je vous disais ça Non mais j'ai vu Bernard Hidler Mais j'ai vu BHM Mais il y a beaucoup de gens Oui ils ont des cap... Arrête Non mais alors il y a beaucoup de gens Qui peuvent aussi se dire maintenant Et ça ne veut pas dire que Dénoncer ce qu'on considère être un crime Avec ce qui se passe à Gaza Mais ça fait 70 ans Qu'Israël fait des crimes Sur les palestiniens Ça va ? Rappelez-vous l'intifada Ça a commencé dans les années 80 Yves Mourouzi faisait des directs Sur l'intifada Yves Mourouzi Vous vous rendez compte ? Quel âge avez-vous ? 14 ans ? 15 ans ? Non mais je me souviens très bien Oui voilà très bien Voilà Donc c'est pas nouveau Sauf que maintenant Avec les réseaux sociaux Ça change la donne On assiste à un véritable génocide Un pogrom En direct live Ça n'a jamais existé Dans l'histoire de l'humanité Voilà Et encore On a des médias Qui sont aux ordres Vous ne contestez pas Ce qui s'est passé le 7 octobre Non plus quand même J'en ai rien à foutre De ce qui s'est passé le 7 octobre Le 7 octobre C'est un de une des attaques Mais combien de fois Israël a fait des 7 octobre Dans l'autre sens Depuis 70 ans ? 50 fois ? 100 fois ? 200 fois ? 1000 fois ? Donc à un moment donné C'est normal que les gens s'énervent À un moment donné C'est normal Que les gens se disent Bon maintenant il y en a marre C'est le tout pour le tout C'est normal Voilà C'est tout C'est tout ce que je peux vous dire Donc les discussions Autour du qualificatif Hamas Mouvement de terrorisme Israël est le résultat D'un vol Déjà à la base C'est un vol Des terres L'ordre Rothschild A littéralement payé La totalité De la chambre des députés Anglais Pour que les accords Soient faits Et soient signés Par l'Angleterre Mais quand ils sont arrivés Ils ont littéralement Volé les terres Aux palestiniens Alors on peut reprocher Effectivement aux palestiniens Et aux arabes D'avoir été nuls Archis nuls Alors ça vous avez raison Ils sont nuls Archis nuls Ils n'ont même pas été foutus D'organiser leur propre défense Même aujourd'hui Est-ce que vous voyez La Turquie s'énerver Est-ce que vous voyez L'Iran s'énerver Pour venir à la défense Des palestiniens Non ils n'ont rien à foutre Parce que les palestiniens Ce sont des fouteurs de merde Par définition On a vu ce qui s'est passé Au Liban par exemple Et la manière dont Ils ont détruit le Liban Voilà c'est tout Donc l'Egypte Ne veut pas voir Les palestiniens débarquer Chez eux Parce qu'ils n'ont pas envie De se retaper un Liban bis Mais il y a eu De l'humanité en moi Et je pense De vous Et de nos spectateurs L'humanité Quand vous dites Que vous n'avez rien à foutre De ce qui s'est passé Le 7 octobre On peut s'interroger Non mais arrêtez De mettre 20 morts D'un côté Et d'en mettre 100 000 de l'autre Excusez-moi Mais il y a un sérieux problème C'est pour ça Que je vous dis Le 7 octobre Attendez Les Israéliens L'ont fait 1000 fois Depuis 70 ans Oh monsieur Il m'a blessé Mais ça fait Ça fait 70 ans Que tu les blesses Les gens oublient ça Mais tous les sionistes En fait se servent de ça Non Ça fait 70 ans Que les humilient Ça fait 70 ans Regardez un feuilleton De cette façon là Avec des crimes Des éventrations Des viols Évidemment Mais qu'est-ce que vous croyez Vous croyez Que c'est des enfants de cœur De part et d'autre Sabra et Shatila Ça vous rappelle quelque chose Par exemple C'était Là aussi Il y avait les Israéliens C'était très intéressant D'ailleurs Voilà Je le rappelle Non mais après tout Finalement Condamner ce qui s'est passé avant Est-ce que c'est interdit De condamner ce qui s'est passé Encore une fois Attendez Mais vous me demandez De condamner Le 7 octobre Alors sur le coup Le 7 octobre Le 8 octobre Je vous dis Oui oui Je vous demande notre action Le 8 octobre Je vous dis Bah évidemment on condamne Mais quand on voit Ce qui se passe après Bah là je condamne plus du tout Voilà C'est tout J'estime si vous voulez Que à cause du 7 octobre Israël est devenu un état Purement criminel Génocidaire C'est tout Et que je ne peux pas accepter Si vous voulez Qu'ils ont rasé 70 Non mais Quand je vois les images Chaque jour De tous ces enfants De ces petites filles Mais c'est monstrueux Israël est plus monstrueux Que les palestiniens Avant c'était dent pour dent Là c'est Une dent pour une mâchoire Que dis-je C'est la totale Israël Mais vous savez C'est très freudien Tout à l'heure On parlait de Freud Mais c'est très freudien Ce qui se passe C'est-à-dire qu'en fait Ils sont en train de freud Aujourd'hui Les traumas de l'enfance Vous allez les répéter Adultes Sans le savoir Vous allez les répéter A l'infini Et c'est exactement Ce que fait Israël En ce moment C'est-à-dire le trauma Si vous voulez Du Troisième Reich De toutes les chambres à gaz Etc Là le massacre des juifs Ils le refont sur le massacre Des palestiniens Tout simplement Et tout ça A cause du messie Monsieur Schneerson Que monsieur Netanyahou Monsieur Netanyahou Et son équipe Ils attendent son retour Parce qu'ils ont eu Un blanc-seing Comme on dit Pour raser Gaza C'est-à-dire qu'ils vont Prendre le contrôle de Gaza Afin de reconstruire le temple Et tutti quanti Voilà C'est ça Sauf que Je l'ai dit tout à l'heure Et je vous le répète On n'a jamais vu Un génocide Un pogrom En direct Dans toute l'histoire De l'humanité Là c'est tous les jours Que vous Sur Sur Facebook Non Facebook Est appartenant à un juif Il a censuré La totalité Des informations Comme il l'avait Censuré Les trucs sur les vaccins Il avait été payé Par Bill Gates Notamment Bah ils censurent Tout ce qui touche De près ou de loin A la Palestine C'est-à-dire que Seule la position d'Israël Peut apparaître Sur Facebook C'est à vomir C'est à gerber Et c'est ça Qui me révolte Le plus Vous savez C'est C'est la prostitution La prostitution De tous les médias français Enfin pas tous Dieu merci Mais Au service d'Israël C'est ça Je comprends pas Je ne comprends pas Voilà C'est tout Nous ici On est au service de personnes La preuve Je vous permet De vous exprimer Et de dire tout ce que vous pensez Même si en effet Ça va choquer Beaucoup de personnes Il y a quand même Quelques voix discordantes Au sein même De la communauté juive Jacques Attali Il a pris ses distances Si Jacques Attali Bon Si Jacques Attali A pris ses distances C'est qu'il y a une bonne raison Il a vraiment Jacques Attali Vous savez Moi je l'ai interviewé Trois quatre fois Au cours de ma carrière Il est même Dans l'un de mes livres C'est vraiment Attali C'est un esprit Formule 1 C'est C'est comme Idrissa Berkane Vous voyez C'est des Formule 1 Il a parfaitement compris Tout de suite Là Que Netanyahou Menait Israël Au banc des nations Et que surtout Ça allait se retourner Contre eux J'ai pas besoin De sortir de Saint-Cyr Pardonnez-moi Peut-être que vous ayez reçu Le général Dezac Qui est sorti de Saint-Cyr Je me souviens d'un peu plus Si vous lui avez posé la question Sur Gaza Mais peu importe Voilà C'est ça qu'il faut voir Je dis Moi ça m'a jamais intéressé Mais pour que je sorte Pour vraiment Que je m'intéresse A ce conflit A mon avis Il y a des dizaines De millions de gens Qui ont la même réaction Que moi En voyant Ces destructions Et quand je vois Ce menteur de Raffovitz Le colonel bidon Raffovitz Là Il est là Dans sa cuisine Avec ses spots Oui oui Machin Oh non Nous nos bombes Elles sont humanitaires C'est extraordinaire C'est le mec Mais vraiment Des menteurs Mais ils mentent Avec un cul à plomb Mais c'en est drôle Quelque part Vous savez Ça me fait penser Vous savez A ces bonimenteurs Sur les marchés Vous savez Qui vous vendent Des pièces de cuisine Des casseroles Des machins Des trucs Ils vous vendent Le génocide Comme ça C'est tout à fait extraordinaire Vous craignez Une importation De ce conflit en France Mais on l'a déjà On l'a déjà On l'a déjà Regardez Zemmour La première chose qu'il fait Il va courir comme un caniche Pour pleurer devant le mur Des lamentations Mais moi je pensais Que Zemmour était Pour s'occuper principalement Des défenses De l'intérêt de la France En tant que président Etc Et puis là On a vu tout de suite Ce qu'il en était En fait C'est Israel first Ah bah là je marche pas Voilà Tout simplement Fuck them Comme on dit Vous pensez Qu'aujourd'hui On peut avoir un regard critique Sur Israël Sans être immédiatement Taxé d'antisémite Non Aujourd'hui vous êtes taxé Sauf que D'ailleurs je le vois dans la Les gens n'osent pas trop Parce que d'abord J'ai soutenu Zemmour Avant qu'il fasse venir Marion Maréchal Le Pen Là où je l'ai lâché Je me dis bon là Pourquoi ? De Le Pen De Le Pen dans une élection Ça va C'est too much Je trouvais Et que Zemmour Du coup Zemmour se mettait A la droite Du Front National C'était tellement Vous souteniez Zemmour avant J'ai soutenu Zemmour Au début de sa candidature Absolument D'abord parce que C'était un collègue On a travaillé ensemble Pendant des années Je rappelle On était ensemble Pendant 15 ans Au quotidien de Paris Je sais qu'il est sincère Qu'il était sincère Mais Et d'ailleurs Je l'ai dit Dans une interview Avec Youssef Indy J'ai dit Si jamais il prend Marion Maréchal Le Pen Avec lui Il est mort Et c'est exactement Ce qui s'est passé Il a fait cette erreur Colossale Colossale Pourquoi ? C'est ce que je viens De vous dire De Le Pen Dans une élection C'est tout C'est un argument Ah non Ah si C'est un argument Pourquoi ? Beaucoup D'une part Parce qu'il se retrouve A l'extrême droite De la droite C'est-à-dire Du Rassemblement National Voilà Donc il ne pouvait pas Mais il a réussi A empêcher du coup Marine Être au deuxième tour Ça c'est une certitude Elle a été au second tour Marine De Le Pen Non mais Elle aurait pu gagner Je veux dire Gagner plus Voilà Elle aurait pu gagner Beaucoup plus de voix Voilà S'il avait fait campagne Pour elle C'est ça que je veux dire S'il avait fait campagne Pour elle Elle aurait pu gagner Voilà Le fait de l'avoir Comment dire De l'avoir baissé Au niveau des voix Macron Macron pardon C'est Macron C'est Macron Qui n'aurait pas été Fondamentalement Ça a changé vraiment La donne de l'élection Mais peu importe Donc je Et quand j'ai vu Zemmour Se précipiter en Israël Le peu pleurer J'ai dit Mais non C'est pas Alors là franchement Je me suis fait avoir Bon Peu importe Aujourd'hui On ne peut pas critiquer Israël Parce que D'ailleurs c'est leur technique Dès que vous critiquez Israël Antisémite Sauf que Un Mon épouse était juive J'ai plein d'amis juifs Plein d'auteurs juifs Et puis moi je regarde pas S'ils sont juifs ou orthodoxes Je m'en fous complètement Ça ne m'intéresse pas Ce qui me J'ai jamais réagi comme ça Vous me suivez ? Et donc ils ne peuvent pas me taxer D'antisémitisme Parce que j'ai soutenu publiquement Zemmour D'une part Et parce que je suis connu D'abord dans ma vie privée Voilà tout simplement Donc c'est tout Et en plus J'ai moi-même une nanny Une nourrice juive Voilà Donc Vous comprenez Moi j'ai jamais été Dans l'antisémitisme Israël Responsable de tout C'est grotesque Moi je vous rappelle que Vous savez le banquier d'Hitler Schacht Hajmar Schacht Lorsque Hitler Et son gouvernement Mettent en place En disant On va licencier tous les juifs Vous êtes viré parce que vous êtes juif Que ce soit les médecins C'était également le cas À la banque centrale d'Allemagne Donc la banque centrale d'Hitler Et bien Schacht Est venu Il a tenté de convaincre Hitler En disant Arrête tes conneries Enfin arrêtez vos conneries Parce que là Si vous faites ça Un Toute ma banque centrale Vous virez Pour moi Vous virez Des collaborateurs Extrêmement compétents Vous êtes en train De Littéralement De détruire L'organisation De ma banque En virant Comment dire Tous les juifs Simplement parce qu'ils sont juifs Et Les allemands Ne pouvaient même plus Se soigner Parce que Tous les médecins Qui étaient d'origine juive N'avaient plus le droit D'exercer C'était du n'importe quoi Voilà C'était du n'importe quoi Donc C'est très important De connaître l'histoire C'est même vital Et aujourd'hui Ce que fait Israël C'est la même chose Qu'ont fait Les allemands Voilà Et Pour les mêmes raisons Le troisième Reich Qui va à Milan Eux ils veulent Refaire Le temple Le messie Va revenir Ben non Je monte dans le livre 888 Tu vois Ton messie viendra pas Meilleur habile Tu peux te brosser Voilà C'est ce que dit Vous savez le découvreur De les manuscrits De la mer morte Ils ont Le père Milik C'est pas Vraiment pas n'importe qui Et il a vu Que Israël Déjà à l'époque Faisait tout Pour les empêcher De retrouver les manuscrits Parce qu'ils étaient terrorisés À l'idée Qu'on retrouve des manuscrits Qui reprouve encore L'existence du Christ Voilà Lui c'est ce qu'il a vu En tant que prêtre Vous disiez Voilà Il est déjà importé En Occident Ce conflit Vous craignez une guerre civile Par exemple Oui tout à fait Bien sûr C'est De toute façon C'est quoi la boudrière C'est les banlieues Non c'est les médias C'est d'abord les médias Vous savez Entre les fausses La fabrication de fausses monnaies Par la Banque Centrale Européenne Entraîne la fabrication De fausses news Et c'est ce que nous balance Les Je vous rappelle que Pendant 4 ans 2008-2009-2010 BFM vous disait Qu'il n'y avait pas De crise bancaire Je vous le rappelle Ce sont des menteurs Patentés Donc Tout est faux C'est Idriss Abarkan Qui avait Effectivement Sur cette relation De cause à effet Faux billets Faux symbo Voilà Donc les médias Sont en train de Parce que les banlieues Elles voient bien A quel point l'orment Les banlieues Par exemple Elles voient bien Que CNews Ils ont pris Une position Totalement Pro-Israël Mais avec Serge Avec Serge Mais ça aurait été N'importe qui d'autre Parce que Fogy Elle fait exactement La même chose Mais je donne le droit Et chaque chaîne A le droit De prendre Mais au moins Qu'il y ait un pluralisme Or on attaque CNews Parce que soi-disant Ils ne sont pas pluralistes C'est extraordinaire C'est magnifique Vous voyez la contradiction C'est absolument phénoménal Même Trump a dit A Netanyahou Je ne sais pas Hier ou avant-hier Là vous êtes en train De détruire la position D'Israël Vous êtes en train De vous mettre Le monde entier A dos Et c'est ce que je vous dis Moi si à mon niveau En tant que journaliste Économique D'un seul coup Je prends position Mais virulente Contre Israël C'est qu'on est des millions A s'être rendu compte De cette supercherie De ce pays Et du mal qu'ils font Ah mais vous considérez Qu'Israël n'est pas légitime A existir Non ils ne sont pas légitimes Ils ont volé les terres Ils ont volé les terres Aux palestiniens Il faut le rappeler Je me rappelle Qu'initialement A la base Ils devaient être A Madagascar Ensuite ils avaient Les anglais Avaient pensé A les mettre A leur donner L'Ouganda L'Ouganda Je précise Parce que la description De l'Ouganda Correspond à ce qu'il y a Dans l'Ancien Testament Dans la Genèse Vous me suivez ? Donc ils ne savaient pas trop Et Madagascar Ça collait Effectivement Également A la description De Comment dire De l'Ancien Testament Donc ils font toujours Ces rapprochements Vous ne pouvez pas Comprendre ce Comment dire Mais les Américains Ils attendent leur Vous savez Tout à l'heure Vous m'avez parlé De Jimmy Carter Lorsqu'il était Président des Etats-Unis Il n'était pas Il était le plus grand président Non On s'en fout Mais il avait son avion Le Air Force One Vous vous souvenez Enfin comme tous Vous savez comment Il a débaptisé Air Force One Vous savez comment Il l'appelait ? Le jugement dernier Last judgment Les protestants Comme les juifs Partagent Cette obsession On vous dit d'ailleurs Quand on rentre à la CIA Il y a un truc Qui ne pourrait jamais exister C'est Saint Jean Il cite Il y a une citation De Saint Jean La vérité vous rendra libre Vous ne pouvez pas Comprendre tout ça Si vous ne lisez pas Les textes fondamentaux L'Ancien Testament Nouveau Testament Et c'est pour ça Si vous voulez Que ce livre Permet aux gens Parce que justement Je montre par opposition Ce qui s'est passé Avec le rabbin Schneerson Versus Padré Pio Versus Pablo Escobar Versus tous ses enterrements Et surtout Le Libanais Charbel Maklouf Ou Thérèse de Lisieux Voilà Tout simplement Charbel Maklouf Qui est un saint chrétien Répond à tout le monde Y compris aux musulmans Schneerson ne répond qu'aux juifs C'est du racisme pur Même de l'autre côté Enfin bon Il y a toujours Comment dire Un côté spirituel Et dans mon livre Je montre de toute façon Et c'est ça d'ailleurs Qui m'a le plus bluffé En travaillant sur les textes De Nouveau Testament C'est qu'en fait Le Christ Il balaye Le Yahvé Le Dieu d'Israël Mais il l'envoie se balader Mais il le met directement Dans une poubelle L'épisode Mais je ne vais pas en parler La surprise est pour vous C'est la Samaritaine La Samaritaine Voilà On a une boutique Qui s'appelle la Samaritaine Mais vous comprendrez pourquoi Ça s'appelle la Samaritaine Allez Pierre-Gémenovic On va arriver bientôt Au terme de cette émission Et justement Il y a une tradition Dans cette émission Je suis navré Mais en tout cas Il y a des gens Qui nous permettent De nous soutenir Ce qui nous permet d'ailleurs De recevoir chaque semaine Et de produire cette émission Avec tous ses invités On va à présent Basculer pour la dernière partie De l'émission Sur une autre plateforme Qui s'appelle Player Donc je vais inviter les gens S'ils souhaitent Nous suivre pour la dernière partie De cette émission A cliquer sur le lien Qui s'affiche en bas De cet écran On se retrouve donc Dans un instant Pour parler évidemment De la guerre en Ukraine Et de la situation en Russie A tout de suite Pour voir la suite de l'émission Merci de vous abonner A la chaîne Les Incorrectibles Plus Sur Player Depuis le lien En description Sous cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501